Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce nouveau format de la bulle crypto, nous allons vous présenter une ICO. L'ICO présenté sera NuCypher. NuCypher a été créé en 2015. NuCypher est une couche de cryptage complète qui s'étend sur toutes les grandes plateformes de données d'une entreprise, que ça soit sur site ou dans le cloud. Mais aujourd'hui NuCypher veut s'introduire comme couche de confidentialité pour les blockchains et les applications décentralisées. Sa technologie de base, appelée recryptage proxy, est un type de cryptage à clé publique qui permet à un proxy tiers de transformer des codes d'une clé publique à une autre en utilisant des clés de recryptage. C'est une façon pour un utilisateur de partager des données cryptées avec un autre utilisateur sans partager la clé privée ou avoir à décrypter les données en premier. Sa technologie de cryptage de données décentralisées se fera à travers des masternodes. Les nœuds de réencryptage seront payés à la fois pour fournir des services de réencryptage et pour leur disponibilité à réencrypter les données. Les nœuds peuvent être payés par le propriétaire de données ou par le destinataire des données. Parmi les futurs clients annoncés figure Mediblock qui crée un système de dossiers médicaux contrôlé par les patients et utilisera NuCypher pour crypter les dossiers médicaux et les partager avec des destinataires valides comme les médecins ou les hôpitaux. Datum utilisera NuCypher pour créer un marché de données d'utilisateurs où les gens ordinaires peuvent vendre aux enchères leurs données personnelles à des annonceurs. La base de données décentralisées Bluzel utilisera aussi NuCypher pour le contrôle d'accès. NuCypher est un ancien du Y Combinator qui est un accélérateur de startup dans la Silicon Valley. Des anciens comme Airbnb, Dropbox et Pinterest ont aussi fait partie du Y Combinator. En termes de financement il n'y aura pas de pre-sale public. Une private pre-sale a déjà eu lieu avec des fonds provenant de crypto fonds et de capital risque pour un montant de 4,3 millions de dollars. Les bonus sur cette vente privée ne sont pas encore connus mais on parlerait de 50%. Une information qui reste à confirmer. La vente de tokens NuCypher se fera une fois que le réseau NuCypher sera bâti afin qu'il soit disponible et utilisable dès le premier jour. La fin du test MedNet est programmée pour le premier quart de l'année 2018. Pour la phase de vente publique, il n'y aura pas de gazoir. L'allocation par personne sera supérieure ou égale au nombre de tokens requis pour l'exécution d'un nœud afin de faire fonctionner les masternodes. Le token métrique n'est pas encore connu. Le hardcap n'est pas encore connu mais il y aurait des sources non vérifiées qui parlent de 20 millions de dollars. Le token sera construit sur la blockchain Ethereum et donc sera un token ERC20. Cependant le système de cryptage de données se fera à travers des nœuds de ré-encryptage provenant des masternodes. Les mineurs pourront détenir un nombre de clés de ré-encryptage proportionnel au nombre de jetons qu'ils détiennent en garantie. La caution pour faire fonctionner un masternode sera verrouillée par un contrat intelligent. Ils seront payés à la fois pour fournir des services de ré-encryptage et pour leur disponibilité à ré-encrypter les données. Plus le masternode est sur le réseau et donc est actif en état de en ligne sur le réseau et plus il sera récompensé. La team est composée de 8 membres ainsi que de 4 advisors spécialisés dans la sécurité informatique et dans la blockchain. Pour ce qui est des points forts, les masternodes seront pay rationnels dès la sortie du token ce qui provoquera une diminution forte des tokens en circulation sur les exchanges due à la caution des tokens qui seront bloqués pour faire fonctionner les masternodes. Un autre point fort, la demande sur la sécurité informatique est en constante augmentation. Aujourd'hui personne ne propose un système de cryptage de données aussi décentralisé que NewCypher. Si une entreprise comme Equifax qui est une agence d'évaluation de crédit aux Etats-Unis et au Canada avait utilisé le réseau NewCypher, plusieurs millions de personnes n'auraient pas été touchées par ce piratage de données à grande échelle. Pour ce qui est des points faibles, la plateforme NewCypher est construite sur la blockchain Ethereum, ce qui pourrait effrayer les clients à cause des failles que l'on a connues sur des wallets ou des smart contracts. Un autre point faible, le faible revenu pour un masternode au lancement de la plateforme. En effet, il faudra que la société se trouve rapidement des clients pour que le masternode génère des revenus pour les détenteurs des nœuds. Sinon, il faudra se contenter des récompenses de disponibilité. Mais aujourd'hui, de nombreux tokens se sont engagés à utiliser NewCypher dès qu'il sera opérationnel. Un autre point faible, les entités qui veulent crypter ou décrypter leurs données devront payer soit en Ethereum, soit en token NewCypher. Si les entités décident de payer en Ethereum, cela pourrait faire baisser l'intérêt du token. Pour ce qui est de la communauté, nous avons à peu près 4500 abonnés sur Twitter, 24000 personnes sur leur chaîne Telegram et 1300 personnes sur Discord. Dans un deuxième temps, je vais présenter une autre ICO. Cette ICO a fait beaucoup de bruit ces derniers temps concernant un airdrop qui aurait une valeur de 25 millions de francs suisses. Pour ceux qui ne savent pas, cette ICO, c'est Definity. Pour vous faire un brève résumé, l'ICO Definity souhaite créer un clou de 3.0 qui, selon eux, réduira de 90% les coûts d'exécution des applications d'entreprise. Leur argument de vente du projet est qu'il donnerait aux entreprises l'accès à ce que Definity appelle un ordinateur Internet. Ce serait un ordinateur unique, infiniment évolutif, basé sur Internet. Une entreprise qui héberge aujourd'hui des applications et des processus sur des plateformes comme Amazon Web Services doit louer plusieurs instances informatiques, dont chacune doit être configurée et maintenue. Selon Definity, une fois que leur réseau sera disponible, les entreprises seront en mesure d'exécuter tout leur système en un seul endroit. Concernant cet ICO, aujourd'hui, pour des raisons administratives, ils ne veulent pas se lancer dans une bataille juridique pour lancer leur ICO public. De plus, ils ont déjà réuni 90 millions de francs suisses, ce qui était plus ou moins leur objectif pour pouvoir financer leur ICO. Concernant la répartition des tokens, aujourd'hui, on n'a pas de tokens métriques. En revanche, on a des pourcentages. Pour ce qui est des pourcentages, il y aura 9,5 % pour les early adopters, 24,72 % pour les contributeurs à la collecte des fonds de démarrage, 6,85 % pour les contributeurs stratégiques, 4,75 % pour la presale qui n'a toujours pas eu lieu, 1,25 % pour l'air drop et enfin 52,93 % sur le long terme que DFINITY gardera pour pouvoir se financer, continuer à se financer, faire de la recherche et développement et pour des potentiels futurs partenaires. Pour revenir sur l'air drop, DFINITY organisera, comme je l'ai dit, un airdrop d'environ 25 millions de francs suisses. Cependant, les personnes qui voudront y participer devront se soumettre à un KYC pour confirmer leur identité. De plus, les personnes qui sont citoyens américains ne pourront pas y participer. Selon DFINITY, l'air drop recevra par personne une allocation d'environ 500 à 2500 francs suisses en token DFINITY, mais par contre ils seront sélectionnés en fonction de leur intérêt lié au projet. Donc mon avis sur cet airdrop, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du pourcentage, ça représente que 1,25 % des tokens, ce qui est dérisoire. Aussi, on peut noter concernant l'ICO que la moitié des tokens sont gardés par DFINITY et en fait la plupart des tokens sont distribués à des personnes stratégiques. Donc, on peut aussi se poser la question de combien de personnes vraiment ou combien d'entités ont en fait les tokens et ils peuvent avec ces tokens peut-être manipuler le marché parce que en fait très peu de tokens seront à des investisseurs particuliers. Donc aussi, on pourra noter qu'il n'y a que 1,25 % des tokens qui seront alloués pour l'air drop, ce qui est dérisoire. En plus de cela, si on fait un petit calcul, aujourd'hui en fait, si 1,25 % représente 25 millions de francs suisses, ça veut dire que 100 % des tokens représenteraient un market cap de 2 milliards de francs suisses. Aujourd'hui, ils ont amassé 90 millions de francs suisses, ce qui fait arriver sur le marché x 22 à peu près. Donc, ça laisse un peu rêveur. Mais avec le marché et le contexte actuel, je vois mal le token prendre autant de valeur, à moins que les entités qui gardent des tokens ne vendent pas et ce qui pourra provoquer une inflation très rapide des tokens. Donc voilà, l'ICO reste quand même, c'est quelque chose d'intéressant mais pour pouvoir y participer, il y aura quand même des contraintes liées au KYC et aussi à l'intérêt lié au projet. Donc, pas tout le monde ne pourront y participer notamment. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir sur notre chaîne Telegram si vous avez des questions ou des remarques à propos de cet épisode. Si vous avez des suggestions sur les ICO à présenter à notre communauté, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à très bientôt.